Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, salut les abonnés, salut les abonnettes, bienvenue sur ma chaîne youtube, encore sur FSX, la prochaine fois je ferai une petite vidéo sur X-Plane, don't worry, bien pis. Voilà, nous sommes sur l'aéroport de Nice, donc à l'FMN, et nous allons tester durant cette vidéo le moteur météo, voilà, on va se faire plusieurs météos, pour voir si au niveau chute FPS, s'il y a de l'impact ou pas d'impact, et puis nous allons jouer un petit peu avec ce DR400, donc tous les jours je vais changer d'avion, avec le mode jour-nuit, bref on va tester tout ça, ça va pas durer très longtemps, mais néanmoins ça me tient à coeur de vous montrer tout ceci donc sur FSX. On va commencer déjà par rapport à ma dernière vidéo, elle est sur Général, et là on voit que graphisme, comment dire, qualité globale du rendu, échelle du rendu, anti-cranelage, enfin tout ça, données vectorielles du terrain, je n'ai absolument rien touché, alors tout ça vous pouvez modifier si vous voulez à votre guise, et je suis en haut, voilà, donc après le haut c'est l'Ultra, tout à l'heure j'ai essayé l'Ultra, bon je vais attendre d'être un peu mieux équipé afin de vous présenter d'autres vidéos à ce niveau-là. Au niveau des données très important, graphisme du monde utilisant les données Bing, je voulais vous dire que j'ai activé, puisque la dernière vidéo je vous ai dit qu'il ne fallait pas l'activer, mais ici en fait il fallait l'activer, et consommation des données actuelles, limité 0, vous mettez 0 ici, voilà, normalement ça devrait aller. Tout à l'heure j'ai eu une petite coupure intempestive, donc j'espère que je ne vais pas l'avoir tout de suite. Voilà, donc piste 22 pour un départ, les volets sont mis, la checklist est faite, on est prêt à décoller, c'est un départ direct que j'ai fait directement au seuil de piste, donc piste 22, aéroport donc de Nice. Alors, mais vu, il va falloir que je m'y penche quand même très sérieusement, parce que j'ai un peu la flemme, voilà, c'est tout, non, allez, il faut que je m'y fasse bien comme il faut. Alors, première chose, nous sommes en ciel dégagé, on va tester, là, ici, vous allez dans le moteur VTO. Alors, après l'heure, on verra ça après, nous sommes bien ici en direct, donc ciel dégagé, on va se mettre des petites noices, on est à 36 FPS, allez, des petites noices, quelques petites noices, voilà, alors, on est à 33, 34 FPS, on regarde un peu l'extérieur pour voir ce que ça fait, et là, aux alentours, voilà, 30 FPS, d'accord, qualité haute, voilà ce que c'est que quelques nuages. On va modifier le moteur, on va aller dans toujours la même chose, et on va se mettre des nuages éparses, voilà, voilà les nuages éparses, ce que ça fait, FPS 33, pour l'instant, on, comment dire, on ne perd absolument rien en FPS, voilà, alors, on va se mettre un autre moteur graphique, enfin, météo, pardon, on suit bêtement, on a un nuage fragmenté, comme ça, on regarde bien ce que ça fait, les nuages fragmentés, flûte de flûte, merci, je ferme, 30 FPS, après, on ira à l'intérieur de l'avion, voilà, on continue, alors, nuages fragmentés, on va aller dans nuages d'altitude, voilà, nuages d'altitude, normalement, ça devrait rouler tout seul, je pense, hein, 1,8, 30 FPS, voilà, nuages d'altitude, donc, tout ça, c'est très, très bien dégagé, et là, nous allons aller dans, 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 on continue, hein, couvert, on va voir ce que ça fait, c'est vraiment couvert, c'est le cas de le dire, donc, donc, c'est pas mal, voilà, c'est assez sympa, et puis, et donc, on va continuer ce qu'on faisait, et nous allons aller dans, 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 on claque, la pluie, précipitation, voilà, donc, on regarde ce que ça donne un petit peu la pluie, à l'intérieur comme à l'extérieur, mais écoutez, ça va, hein, c'est assez joli, c'est assez sympa, bon, il faut vraiment que, ce simulateur, que, ceci, c'est quand même une petite parenthèse, on profite un peu de, de cette pluie, même si c'est pas très agréable dans le réel, il faut vraiment qu'ils se concentrent maintenant, là, ils ont tout mis leur bille, sur tout ce qui était beau, graphiquement, et tout ce qui gravite autour, par contre, il faut qu'ils revoient absolument, absolument, leur modèle de vol des avions, c'est très important pour que ce simulateur vive, je reviens toujours pareil à X-Plane, et largement, largement supérieur au niveau modèle de vol, par rapport à ce FSX 2020, et bien, avec un nombre d'avions beaucoup plus important, en plus, voilà, encore un petit message de passé, parce que là, le M20R de chez Carenado, il y a encore pas mal, pas mal de choses à voir, quoi, en fait, hein, donc, pour que tout ça tienne la route, c'est vraiment important, quoi, alors, ouais, on va se mettre en mode neige, quoi, voilà, alors, voilà la neige, ici présente, et là, vous pouvez régler aussi votre niveau de neige, juste ici, où est-ce que c'est, précipitation, densité, épaisseur de neige, craque, voilà, voilà, on peut régler toute l'épaisseur de neige, on voit bien, de toute façon, quand on est en l'air, voilà, c'est assez sympa, et bien, nous allons voir tout ça, si ça tient le coup, si ça souche bien son rôle en vol, alors, on va revenir, alors, mettez-vous en temps réel, tiens, on n'a pas testé, mettez-vous en temps réel, alors, mettez-vous en temps réel, qu'est-ce qui se passe à Nice, est-ce qu'il fait beau en ce moment, non, il y a des nuages, 24, 16, 33 FPS, voyez, le temps que ça se mette en route, tout ça, avec un arc-en-ciel, donc, juste, juste derrière, voilà, ben, écoutez, je pense qu'on va démarrer un petit peu dans ces conditions, il y a un mélange de nuages, là, c'est pas mal, on va voir ce que ça donne, allez, on va à l'intérieur, donc, de l'avion, et puis, je veux aller n'importe où, hein, pourvu que ça mousse, hein, allez, on va lâcher les freins, voilà, donc, c'est pareil, hein, au niveau du lacet, il y a énormément de choses à revoir, hein, parce que, c'est, certaines fois, c'est un peu désagréable, hein, quand même, hein, 29 FPS, toujours pareil, 100 km heure, allez, on va pas tarder de faire la rotation, voilà, alors, alors, c'est un DR400 100 chevaux, hein, c'est signalé dans le, quand vous, quand l'avion, vous le mettez en, en marche, en fait, pas de réchauffe-carbio décollage, hein, voilà, comme ça, on regarde un petit peu, en plus de ça, il y a des montagnes, il y a un aéroport, donc, Nice, on regarde, il y a des nuages, le temps n'est pas super, super, voilà, je vous laisse profiter un petit peu de la vie, moi, je découvre comme vous, là, j'y suis jamais allé sur LFMN, il y a quelques petits avions qui sont parqués au sol, alors, on va voir un petit peu où est-ce qu'on en est dans notre avion, allez, on va rentrer notre cran de volée, 500 pieds, on va essayer de compenser l'avion, alors, je dis essayer pendant notre, notre montée, vous compensez, vous n'hésitez pas, comment dire, pour tous les efforts annulés, vous pouvez le faire en montée, comme vous pouvez le faire en descente, c'est pas un souci, voilà, donc, mon avion est compensé, je vais bien voir ce que ça donne, 500 pieds minutes, ouais, écoutez, ça me convient bien, moi, quoi, donc, c'est donc tout ça, parce que j'ai pas l'habitude, moi, de cet avion, il y a de la lumière là-dedans, peut-être mettre un petit peu de lumière, voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire, les feux d'atterrissage, où est-ce qu'ils sont, alors, je suis un peu décalé par rapport à la caméra, alors, veuillez m'excuser, activer, réchauffe plutôt, non, franchement, j'en ai pas besoin, éteindre les feux d'atterrissage, d'accord, allumer les feux de roulage, non, allez, donc, on est bon, voilà, notre avion commence à être compensé, on commence à atteindre les 1000 pieds, j'ai pas demandé cette compensation-là, voilà, alors, allons-y, par rapport à notre vitesse, alors, moi, le DR-400, je sais pas combien il faut le mettre pour qu'il, à quelle vitesse de montée, on doit maintenir, je pense, 120 km heure, peut-être c'est ça, j'en sais rien du tout, bon, le but de la vidéo, c'est pas là du tout, hein, franchement, le but de la vidéo, c'est de tester, donc, ce moteur graphique, et voir un petit peu ce qu'il donne, donc, je vous rappelle, là, nous sommes en météo en temps réel, il faut pas le laisser faire, voilà, on va survoler un petit peu tout ça, Saint-Tropez n'est pas très loin, on va essayer de se caler à demi-pied, bon, il est pas très puissant, hein, voilà, une petite vue de l'extérieur, un petit peu, pour voir ce que ça donne, c'est pas évident, quand on règle comme ça, voilà, peut-être ça, c'est une des meilleures vues qui puisse exister, voilà, de toute façon, on va naviguer comme ça, un peu à la bonne franquette, sans savoir où est-ce qu'on va exactement, pas loin de Nice, de toute façon, et ajuster, peut-être, quelques petites choses, en fonction des FPS, et je sais pas quoi, pour l'instant, voilà, donc, on va aller à l'intérieur, on est presque atteint nos 2000 pieds, on va survoler un peu la côte, la mer, voilà, là, pour l'instant, on est à peu près calé, on peut compenser encore, si on veut, il n'y a pas de soucis, ça vous évite pas mal d'efforts sur le manche, surtout qu'il y a des avions, certaines fois, qui sont très durs, à maintenir, donc, n'hésitez pas à la compensation, là, je viens de faire un vol réel, avec le V16, sur Beauvais, magnifique, on a survolé les nuages, 4000 pieds, voilà, il faisait beau, bien qu'il flotte un peu partout, mais ce qui est pratique en avion, c'est que vous pouvez prévoir un peu, les orages, voir comment ça se passe, quand vous êtes en l'air, éviter les, les nuages, enfin, bref, c'était absolument parfait, j'ai fait quelques tours de piste, et bien, et bien, ça m'a bien plu, je commence de mieux en mieux atterrir, donc, les vitesses d'approche sont pas mauvaises, donc, voilà, beau progrès, allez, on va réduire, on essaie de maintenir l'assiette, comme ça, voilà, ça ne sera que plus avantageux pour moi, une fois qu'on aura fait ça, on se sera stabilisé, on va lire à gauche, et là, on va se promener un peu, pareil, ils sont pas faciles à stabiliser, quand votre assiette et votre puissance sont stabilisés, ils sont pas faciles à trimmer, ils sont toujours, ça bouge assez souvent, voyez-vous, voilà, donc, on va bien voir ce que ça donne, ok, bon, on va voir ce que ça donne, allez, on va arrêter le temps météo en temps réel, on va se mettre sur un ciel dégagé, on regarde les FPS, nous sommes à 28, voilà, ciel dégagé, elle a tendance à partir, voilà, ciel dégagé, 37 FPS, je n'aurai pas trop qu'ils perdent en altitude, il faut vraiment, voilà, ciel dégagé, ok, c'est parfait, allez, maintenant, on recommence, à l'intérieur de notre avion, on voit un petit peu le comportement, ça me convient bien pour l'instant, il a vite tendance à aller sur la gauche, on va mettre quelques nuages, voilà, quelques nuages, 33 FPS, ok, 26, 33 FPS, on est pas mal, on va virer sur notre droite après, bon, il y a quelques petites, petites saccades, c'est peut-être en direct, avec le, le paysage, allez, on va se mettre, maintenant, en nuage épars, voilà, il faut le temps que tout ça, ça se stabilise, allez, c'est stabilisé, 36, 37 FPS, on va virer à droite, tranquillou, un petit peu de pied à droite, la bille, alors, je sais pas tout ça, si c'est mis, je n'ai pas donné de pied à droite, ma bille se déplace, voilà, comme ça, on va, survoler la côte, donc, comme promis, je leur donne un petit peu de puissance, voilà, un petit peu plus vite, quand même, sorti de virage, ok, on profite donc de ces nuages, qui ont été mis en valeur, voilà, très bien, alors, nous allons faire, nous allons faire maintenant, les nuages éparses, les nuages fragmentés, alors, j'espère que ça ne va pas s'arrêter, qu'il ne va pas bugger, oula, si on ne surveille pas, on prend mille pieds d'un seul coup, on ne sait pas trop pourquoi, voilà, donc, les nuages éparses, ça c'est chiant, il faut vraiment que j'essaye de, voilà, il faut que j'aille plus doucement, ça ne sert à rien, que je m'énerve, je ne m'énerve pas en fait, j'essaie de régler au mieux, une petite vue de l'extérieur, voilà, c'est bien, parce que, quand vous faites un petit vol comme ça, même en réel, comme on a fait, donc, cet après-midi, donc, ce n'était pas des nuages éparses, c'était quelques cumulus, bien fait quand même, et, vous volez entre les nuages, et je vous rappelle qu'il ne faut pas, il est absolument interdit, d'aller dans le nuage, et il m'a dit, cet après-midi, nous étions dans du VFR spécial, voilà, c'est ce qu'il m'a dit, alors, mon ami, allez, on compense, on a refait son petit virage, voilà, alors, attendez, si vous ne faites pas vraiment gaffe, il y a tout à revoir quand même, sur, il y a beaucoup, beaucoup moins de difficultés, à piloter des avions sur X-Penonze, c'est un truc de fou, là, il faut vraiment qu'il fasse quelque chose, honnêtement, voilà, le reste, c'est pas mal, mais là, il demande quand même, des choses à faire, alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire, nuage d'altitude, on a vu, couvert, un nuage d'altitude, je passe, parce que bon, ça ne va pas vous faire manger tant de FPS que ça, voilà, donc là, nous sommes donc, en couvert, très bien, 36 FPS, voilà, on regarde tranquillement, sur notre gauche, ah, ah, j'étais un peu trop vite, voilà, c'est ça qu'il faut, ok, et là, nous allons mettre un petit peu de neige, qu'est-ce que vous en pensez, mes amis, alors, la neige, épaisseur de neige, on va faire ça, voilà, et là, on va pouvoir regarder, ce qui se passe, ah, il va pas, il va plus à gauche, un truc de dingue, allez, il faut tout recalibrer à chaque fois, enfin, recalibrer, il faut tout remettre, comme il faut, au niveau de la compensation, à 2000 pieds, moi, ça me va, voyez-vous, regardez-moi ça, là-dessus, je ne peux pas dire, que ce n'est pas une réussite, c'est vraiment une réussite, il ne leur manque plus, que cette petite chose à faire, là, au niveau des modèles de voile, de leurs avions, qu'est-ce qu'on peut se faire, maintenant, histoire d'œufs, on va se mettre un petit peu, en mode nuit, avec la neige, voilà, on va aller un peu à l'extérieur, parce que ça donne, manque de lieu, un côté, il y a Saint-Tropez, pas loin, voilà, il faut que j'y aille par un coup, en fait, c'est beaucoup mieux, survolement de lieu, après, on peut faire un demi-tour, pour voir un petit peu, ce qui se passe, ça, on peut faire un petit peu, on va se remettre à nos paramètres normaux on va réduire un peu notre puissance on va peut-être moins de difficultés bon c'est pas ça que je recherche et on est à 32 fps 34 mes amis attention la vie au s'enfonce on rattrape voilà allez on arrête notre virage on met un peu de pied à gauche clac allez on recompense ok alors au niveau des précipitations alors là j'ai jamais essayé la neige donc on va plus en mettre précipitation et oh mon dieu alors attendez on va faire ça comme ça voilà oh là bah là j'y vois que dalle ah j'y vois pas grand chose on voit bien la flotte qui va sur sur les vitres donc de l'avion c'est assez bien fait je dois vous avouer voilà on voit un peu le sol quand même allez on va essayer de sortir de tout ça alors qu'est-ce que j'avais vu aussi moi alors attendez on va se mettre on va se remettre en météo en temps réel voilà on va attendre qu'il fasse sa petite besogne 28 fps très bien alors j'avais vu quelque chose dont je voulais vous parler mais alors je ne sais plus ah bah flûte alors quelque chose d'assez important enfin d'assez important c'est une façon de dire les choses euh ouais épaisseur de neige bon bah écoutez ok nous sommes avec notre arc-en-ciel on a vu donc ce mode nuit voilà on vient de quitter Mande-de-Lieu et là nous sommes donc météo en temps réel alors météo en temps réel vous voyez là je ne touche plus à l'avion normalement après il est je pense qu'il est bien compensé voilà donc on ne peut plus toucher à rien météo en temps réel ah je voulais vous montrer autre chose mais là franchement je ne sais plus en fait voilà donc bien nous sommes là de retour à Nice et nous avons gardé donc nos 34 fps alors je n'ose pas me mettre en ultra parce qu'à mon avis ça va être déglingué de chez déglingué avec la petite config que j'ai mais bon après on peut toujours essayer bon allez on va essayer j'ai peur que ça foire ma vidéo mais bon allez on compense ça il ne faut pas trop perdre d'altitude merci allez soyons fous allez on va essayer avec ma config pour ave ce que ça fait ultra paf allez échappe appliquer et enregistrer sont en cours alors là attention les gars on va bien rigoler alors en ultra 18 fps 22 23 je sens que ça va galérer 11, 19, 10 ça y est ça galère mes amis laissez faire un petit peu 13 dans mes l'âge tente le diable pas avec ma config ne faites surtout pas ce que je viens de faire ça ne va pas marcher du tout 13 fps alors là oui j'ai énormément de ralentissement ça ne sert à rien vous voyez d'insister c'est vraiment pour vous montrer quoi et bien 9 fps je ne vais pas continuer à le faire souffrir comme ça d'autant plus que je risque d'arrêter le simulateur oh là 25 oh 22, 25 bon vous voyez c'est pas fluide donc allez on va revoir on va se remettre on va se remettre on va se remettre en haut clac appliquer échanger alors le temps qu'ils se remettent voilà on est déjà tout de suite un petit peu plus fluide bon j'espère que je n'ai pas perturbé parce que là je stag d'un peu je trouve oula 10 stress fps y'en est bien c'est de ma faute si ça fait foirer ma vidéo c'est entièrement de ma faute voilà 31 voilà donc il faut lui laisser un peu un laps de temps voilà donc vous voyez un petit peu tout ça ça a son importance quand même et moi je ferais bien un petit truc quand même clac 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 si je fais ça voilà la limite du ah bah je trouve ça chouette tous ces effets qu'il y a là c'est franchement pas mal 9,5 fps au secours au secours oh là là il va planter il va me planter mes amis aïe 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 14 fps aïe 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 alors s'il me plante ça sera de ma faute j'ai fait quand même pas mal pas mal de changements là pour tester un petit peu les limites voir ce qu'on porte comment se comporte un petit peu l'avion on a là 34 fps 23 oui ça ça freeze ça freeze alors je vous demande s'il y a des moments si c'est pas à cause de shadow play en fait ah oui on va commencer à entamer notre descente 500 pieds minutes je dis moi ça me va très bien je garde la même puissance c'est pareil l'eau j'arrive pas à comprendre l'eau je manque de vagues et j'ai fait des essais de tout à l'heure sur le touquet où j'avais mis un temps couvert avec le reflet du nuage ça faisait des belles vagues ça faisait magnifique alors je sais pas trop comment il faut faire c'est pareil en descente vous pouvez compenser aussi la compensation le lacet c'est quand même pas facile honnêtement là c'est vous qui décidez de réduire la puissance en fonction du vent alors c'est dommage parce que là j'ai pas de vent indiqué on va commencer peut-être à réduire la puissance je connais pas du tout le DR400 même au niveau du pied là j'ai du mal à voir la manche à air alors sa ligne en face de la piste je suis beaucoup trop fort en vitesse il faut que l'avion qu'on réduise absolument la vitesse il faut maintenir l'assiette que je puisse être dans l'arc blanc et vous voyez regardez on commence à voir les reflets regardez regardez sur l'eau ah ouais ok alors volet sorti ne pas hésiter à remettre un peu de puissance si vous vous sentez trop bas là vous voyez papy m'a dit que je suis un peu trop bas dans le plan on annonce à l'ATC qu'on est en finale piste 04L qui nous a donné l'autorisation d'atterrir en option 1 ah voyez regardez les reflets regardez voyez la flotte là c'est déjà un peu mieux déjà alors attendez parce que là je suis en train de faire un peu de tout et n'importe quoi en même temps allez deuxième cran de volet voilà là on est mieux là déjà allez on réduit les gaz on tire en tire on tire en tire en tire en tire voilà et on laisse tomber l'avion ah j'ai un peu peur pour le lacet là non même pas non non ok donc après vous annoncez que vous êtes en vitesse sécurisée à l'ATC si je vous le demande on peut rentrer nos crans de volet alors normalement j'ai oublié de vous dire oui c'est vrai on met la pompe à fuel réchauffe carburant automatiquement et crans de volet sorti voilà on vérifie le fuel réservoir gauche réservoir droit je n'ai pas pensé à vous le dire au moment de l'atterrissage alors est-ce que je peux tourner quelque part ouais je peux peut-être je pense voilà on va se remettre dans les conditions un peu normales vous voyez moi il faut que je vois toujours le nez de l'avion je mets même des coussins dans le VSS parce que moi il faut toujours que je vois la piste en visu le nez de l'avion enfin tout ça l'horizon l'horizon et tout ce qui s'en suit donc ici vous faites votre votre check-list oh là oh là là oh là là vous faites votre check-list donc d'arriver après avoir dégagé en papa en alpha enfin tout ce que vous voulez voilà et puis après on peut se mettre donc se parquer directement à Nice pour l'instant je ne regarde je ne regarde que l'aspect graphique l'aspect comment dire avec les FPS pour l'instant la mécanique de vol bon de toute façon on voit déjà qu'il y a déjà des soucis ça c'est c'est même plus qu'évident voilà donc on arrive on s'arrête l'avion c'est pareil ça ici il y a des fois je n'ai pas trop de je ne comprends pas trop en fait voilà météo en temps réel écoutez il commence à flotter directement alors là on va se mettre comme ça voilà on fait un petit tour de l'avion écoutez voilà mes amis donc je vais vous laisser j'espère que ça vous a fait plaisir cette petite vidéo de voir un petit peu comment se comporte l'avion à ce niveau là non ça ça ne veut pas s'arrêter alors attendez peut-être que si je fais ça d'accord ok c'est parce que j'avais mis mon mon comment dire c'est important les lumières sinon on y voit que dalle voilà la batterie elle est off alors qu'est-ce que j'ai fait est-ce que je peux ouvrir les portes non je ne pense pas voilà donc l'avion est à l'arrêt voilà c'était une petite vidéo tout ce qu'il y avait de plus simple concernant donc ce FSX 2020 voir un petit peu les moteurs graphiques enfin les moteurs graphiques qu'il y avait et puis surtout la météo à gérer voilà c'est quelque chose de cool de simple voilà le Q&A j'ai oublié de le dire elle était déjà réglée donc je n'avais pas besoin de le faire voilà donc c'est pas une vidéo de fou ouf mais enfin je vous ai dit on fera connaissance avec donc Microsoft Flight Simulator 2020 au fil du temps avec des petites vidéos flash comme ça des petits trucs voilà pour voir un petit peu comment ça se comporte mais j'insiste lourdement FSX 2020 Microsoft je ne sais pas qui le studio qui a fait FSX 2020 concentrez-vous maintenant sur vos mécaniques de vol sur les différents avions parce que honnêtement je pense que les gens risquent de se lasser n'est-ce pas si voilà vous avez une forte concurrence X-Plane 11 j'insiste lourdement d'un niveau assez haut il n'y a pas de problème sur X-Plane 11 X-Plane 11 par contre au niveau des modèles de vol des avions je peux oublier certaines petites choses évidemment rien n'est parfait à 100% mais voilà FSX une grosse claque graphique voilà par rapport à X-Plane 11 moi que X-Plane 11 commence à être c'est quand même pas mal modèle de vol à revoir au niveau des avions ce n'est pas le but de cette vidéo prochaine vidéo nous serons avec le M20R de chez Carinado j'espère que ça va évoluer dans le bon sens dont je ne doute pas voilà messieurs voilà mesdames donc je vous laisse sur ces belles images quoi qu'on puisse dire quoi qu'on puisse faire allez on s'en met un petit coup de neige un petit coup de neige mes amis moi j'aime bien la neige neige claque alors par contre on va voilà et on va mettre une épaisseur de neige voilà ah oui mais ça ne marche peut-être pas si ça avait marché tout à l'heure l'épaisseur de neige attendez claque épaisseur de neige neige donc il fait moins 20 moins 5 bon ben écoutez bon c'est pas grave je vais laisser comme ça voilà mes amis sur ces belles images je vous souhaite une excellente soirée vive l'aviation vive les simus voilà pour ceux qui veulent profiter de passer leur PPL ben allez-y foncez n'hésitez pas peut-être pas forcément besoin d'un énorme budget au départ voilà il faut se modérer il faut faire attention il faut bien choisir son aéroclub pour pas se taper des frais mais bon le plaisir est là et ben écoutez ceux qui veulent se lancer profitez-en ciao ciao salut messieurs salut mesdames je vous dis à très bientôt